Les universités d'été reposent sur trois principes. Le premier, c'est celui d'être avant tout accessible au plus grand nombre des professionnels. Le deuxième, c'est de créer un événement qui soit utile, utile à l'exercice au quotidien de ces professionnels. Et enfin, puisqu'il s'agit d'universités d'été, l'idéal c'est de faire ça dans un cadre plutôt convivial, agréable pour tous, afin que chacun en conserve un bon souvenir. En tant qu'agence nationale, c'est quand même un moment important, gratuit déjà, qui est déjà très très important pour nous. Notre objectif, c'est que chaque participant puisse bénéficier non seulement du point de vue des experts, mais également et surtout du point de vue des acteurs de terrain, des professionnels de terrain qui ont beaucoup de choses à raconter. Et de fait, de pouvoir échanger sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés et puis des travaux qui sont en prospective. Et ça permet un enrichissement très important dans notre activité, de médecins-coordinateurs, d'un réseau qui a besoin de partenaires. Pour améliorer notre performance et mieux travailler pour nos patients et les personnes que nous sommes censés aider. Alors il faut venir parce qu'il y a plein de nouveautés, plein de choses à découvrir et de gens passionnants. Je retiens qu'il y a plein de thèmes liés à la politique de santé actuelle en France, là on voit sur le terrain des personnes qui essayent de travailler dans les contraintes qui les circonscrivent. C'est l'occasion de rencontrer nos collègues du système de santé. Nous avons tous à le partager, nous avons tous à le faire progresser. En vous lâchant avec les idées les plus folles qui vous ont passé à travers la tête. Merci. 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 Merci.